On va procéder au concassage du malte, qui est une étape extrêmement importante dans la fabrication de la bière, à mesure où ça va déterminer la production des sucres. Donc le malte d'orge, ou le malte libé, c'est un grain d'orge malté, en malterie, qui est entier et qu'on va éclater avec un concasseur à rouleau, pour permettre d'ouvrir l'endosperme du grain et de libérer l'accès à l'amidon pour les réactions chimiques qui vont suivre. Donc le principe, c'est deux rouleaux qui roulent l'un sur l'autre, et qui vont écraser sans broyer, sans faire de farine, le grain d'orge pour l'éclater. On va vérifier la mouture. On va peut-être bien peu vérifier qu'on a bien éclaté le grain sans avoir produit la farine. Donc l'objectif, c'est vraiment de libérer l'écorce de l'orge. C'est à l'intérieur de l'écorce aussi qu'on a la présence des enzymes qui vont nous servir au brassage. Alors la première étape de la fabrication de la bière, après le concassage qu'on vient de voir, c'est la cuisson du malte, c'est l'opération qu'on appelle l'empattage. L'empattage qui consiste à transformer l'amidon contenu dans le malte, qui est un sucre complexe, en des sucres plus simples, qui eux vont avoir la capacité de fermenter avec l'action des levures. Donc l'empattage va se faire dans une cuve d'empattage, ce qui va être également la cuve d'ébullition. Donc c'est une cuve en inox. C'est pour la petite histoire un temps calais que j'ai récupéré et qui a fabriqué du comté jusqu'en 2012. Donc on l'a cherché dans le Jura sur une remorque et puis on l'a transformé pour en faire notre cuve matière, notre cuve d'ébullition et d'empattage. Donc le malte va être rajouté à l'eau chaude dans cette cuve et on va avoir un cycle qui va durer à peu près deux heures avec différents paillets de température qui vont permettre la transformation des sucres par l'action des enzymes contenues également dans le grain d'orge en sucre simple qui eux vont fabriquer avec les levures de l'alcool. Donc après l'empattage, une fois la cuisson terminée du malte, les sucres fabriqués, on va prendre cet ensemble et on va la transférer ici dans ce qu'on appelle la cuve de filtration. Donc c'est à ce moment-là qu'on va séparer la drèche, c'est-à-dire l'orge qui a cuit, de la partie du mou, donc le mou à bière qui est le jus qui en découle et on va séparer les céréales. Donc on va faire un... c'est la céréale elle-même qui va se filtrer, on va la rentrer là-dedans, au fond on a un tamis métallique qui est perforé, on va faire tourner à l'aide du pompe le mou par-dessus la drèche et au fur et à mesure, le mou va se clarifier. Une fois que le mou est clarifié, on va prendre le tuyau de la sortie de la pompe et le remettre ici dans la cuve d'empattage qui devient maintenant la cuve d'ébullition et qu'on aura préalablement rincée pour porter le mou à ébullition pendant plus d'une heure, au moment également où on va réaliser le houblonnage. Alors le houblonnage c'est l'opération qui consiste, le houblon ça sert à quoi dans la bière ? Le houblon ça sert à plusieurs choses, ça sert à amériser la bière, puisqu'une bière il faut qu'elle soit amère, ça sert à aromatiser la bière parce que le houblon va dégager des arômes, non pas de la semence d'amertume mais également des arômes et c'est également le conservateur de la bière, un produit qui va permettre à la bière de se conserver longtemps. Donc une fois l'ébullition terminée, on va faire dans la cuve d'ébullition un gros gros tourbillon avec une spatule, on va faire tourner le mou et on va produire ce tourbillon qui va servir à sédimenter au fond de la cuve toutes les particules en suspension, notamment les houblons, les épices et également les protéines qui auront coagulé sous l'effet des acides du houblon. Une fois que c'est fait, on a un petit temps d'attente, une demi-heure à peu près et on va soutirer la bière qui est encore à 90-95 degrés à ce moment-là avec une pompe et la refroidir très vite dans un système qui est un échangeur à plaques qui permet d'échanger les calories entre de l'eau et la bière. L'objectif étant d'amener le mou à bière le plus rapidement possible autour des 20 degrés puisque les températures intermédiaires autour des 40 degrés, il est très sensible à tout ce qui attaque bactériologique et autres. Donc on va le refroidir le plus rapidement possible ce qui nous permettra ensuite de le transférer dans ces grosses cuves qu'on voit derrière qui sont des fermenteurs, donc des cuves en inox dans lesquelles on va amorcer la fermentation. Alors une fois qu'on a atteint ces 20 degrés, on va préparer un levain avec des levures donc de la levure en petits, des petits bernemis de levure qu'on achète qui sont des souches bien spécifiques en fonction de chaque bière et qu'on va incorporer dans le mou qui aura refroidi et à peu près au bout de 12 heures la réaction va s'avancer. Donc la réaction est simple, en fait les levures vont se nourrir d'abord d'oxygène ensuite elles vont se nourrir de sucre, donc les sucres qu'on aura fabriqués dans le brasseur et en se nourrissant et en se reproduisant par milliers de millions elles vont fabriquer du gaz carbonique et de l'alcool. Quand elles auront consommé tous les sucres et qu'elles auront produit de l'alcool elles vont s'épuiser, elles vont tomber au fond de la cuve, dans ces cuves cylindroconiques les levures vont finir par s'épuiser, tomber au fond de la cuve et on aura à ce moment-là une bière qui ne sera pas effervescente puisqu'il n'y aura plus de gaz carbonique dedans mais qui sera prête à être embouteillée au bout d'environ trois semaines. Pendant ce temps de garde, on peut être amené aussi à rajouter des houblons on appelle ça du houblonnage accru, donc des houblons sous forme de cône qu'on va incorporer dans le brassin qui sera refroidi autour des trois degrés pour faire cette garde et qui permettra de libérer des arômes du houblon sans apporter l'amertume puisque l'amertume est essentiellement obtenue à chaud. Donc là, l'objectif, une fois que la fermentation est terminée, c'est de vérifier que les levures ont consommé tous les sucres avant l'amertume, c'est extrêmement important on va vérifier ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire les différences de densité entre le départ avant fermentation et après fermentation des levures donc pour ceci, on utilise une éprouvée graduée qu'on remplit avec de la bière en fin de fermentation et un densimètre qui est un appareil tout simple qui va permettre de mesurer la quantité résiduelle de sucre qu'on a dans notre prince donc on remplit une éprouvette complètement, bien sûr, il faut pliquer les mousses pour qu'on puisse avoir une bonne lecture de la densité et on va faire flotter notre appareil et lire ici à la hauteur du niveau la densité après fermentation et en fonction de la différence qu'on aura eu avant fermentation puisqu'on aura eu des sucres, donc un liquide plus dense et après fermentation, on va calculer une atténuation, donc un taux d'alcool à la sortie et vérifier aussi que la bière est prête à être embouteillée parce que si on avait trop de sucre encore dans le brassin on risquerait d'avoir trop de fermentation dans les bouteilles, donc un éclatement des bouteilles Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !